comment réparer la phobie ? Je vais vous lire. Amar Rabi Shimon Ben Pazi. Dans le traité Talmudic Shabbat, page 105 B, il y a un maître qui dit au nom de Rabi Ushua Ben Levi, Meshumbar Kappa. Ce sont des tzadikim, des grands tzadikim qui connaissaient le secret des psaumes. Ils vont déceler une loi que nous pouvons tous et toutes accomplir. Surtout en ce moment où il y a beaucoup de catastrophes dans le monde. Il y a beaucoup de jeunes qui décèdent. Et je voudrais donc dédier le cours à un Marseillais parmi nous, Ruhi Yaakov à Talib. Ce cours est dédié pour lui et tous et celles qui ont assisté à accompagner le corps à sa dernière demeure, cette loi les intéresse. Et chaque fois quand il y a une catastrophe de Dieu préserve, ce cours est pour une réparation des yeux. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire un petit coup de Pidion Nefesh avec 260 euros, mais il pourra le faire avec les doigts de Hachem avec ce que je vais dire maintenant. « Kola mori demarod Adam Kacher » Toute personne qui verse des larmes pour un homme qui est digne de ce monde. Kacher. C'est-à-dire un homme qu'on a entendu sur lui, qu'il était bon, qu'il était généreux, qu'il pratiquait les misbots. Cet homme-là est décédé et vous assistez ou vous n'assistez pas mais si vous entendez cette mauvaise nouvelle et vous versez des larmes. Ça n'est pas facile de verser des larmes, vous savez. Toute personne qui verse des larmes pour un homme Kacher, un Kadosh Bauchu se fera éternel, il prend ses larmes et il les compte. L'éternel, il compte les larmes qu'on verse sur une personne qui est décédée et on a beaucoup de peine et donc vous savez quand la cocotte minute du cœur commence à chauffer, alors les larmes commencent à sortir des yeux. Ça n'est pas de la tête qui sortent les larmes mais c'est des émotions profondes d'amour, de respect, de languiment que les larmes sortent. Et vous êtes là à pleurer telle ou telle personne, proche ou amie, grand-mère ou voisin, tout celui qui verre des larmes pour une personne Kacher, un Kadosh Bauchu s'offrame. Il prend les larmes et les compte. Et qu'est-ce qu'il fait avec après ? Il les compte pour faire quoi ? Il les prend et il les met dans ses trésors, dans le trésor de ses trésors. d'où le Talmud, enfin, ce sage du Talmud le sait, le roi David, le psaume. Donc, le psaume 56 et c'est très intéressant de regarder le psaume 56 justement pour cette réparation à la crée de la chair pour se pécher des yeux c'est bien de prendre le psaume 156. je vais le chercher le voir. Dans le psaume ici, ils ont marqué que ce psaume est favorable pour celui qui est attaché avec des câbles au fer. Tiens, 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 le Rav Hidda, Rav Nahman de Breslev et tous les grands maîtres ont marqué que ce psaume favorise de libérer une personne qui est attachée par des câbles en fer. Très bien. Je voudrais vous dire avec les deux hachèmes quels sont les câbles en fer et quels sont les organes qui sont vraiment attachés à les câbles en fer. Ce sont les yeux et ces yeux-là tant qu'ils n'ont pas versé de larmes alors je parlais de verser de larmes pour un homme cachère et là dans le verset 9 il dit comme ça le roi David alors les mots vont être un peu difficiles je vais essayer de les traduire vous prenez le psaume 56 verset 9 il dit comme ça Sapharta alors il explique ici veuille compter toi mes courses vagabondes de quoi il parle le roi David il errait il se sauvait d'un endroit à l'autre parce qu'il avait des des prédateurs chasseurs et en même temps chasseurs et en même temps frères frères et sœurs chasseurs qui voulaient le tuer même son beau-père Shaul voulait le tuer le roi David il dit quand je vagabonde je fais des courses tu comptes les pas de mes courses mais mes larmes dans ses courses il pleurait et il dit quand est-ce que vont s'arrêter ces ces poursuites car je suis fugitif il dit recueillir mes larmes dans ton urne dans mon urne ici en fait il parle de la gourde je voudrais moi traduire la gourde mais mes larmes dans ta gourde oui les consignés dans ton livre de quoi il parle bien sûr il y a le premier testament il y a le deuxième testament et ça a été traduit par la Bible amplifié tout ça mes chers amis de quoi il parle quand on traduit le monde nous dit ça n'a aucun sens ni que il était bien le Talmud il dit comme ça écoutez magnifiquement la lumière qui jaillit de ces paroles le roi David quand il entendait quelqu'un perd un proche un ami de très cher se mettait à pleurer pour lui il dit puisque c'est un homme cachère alors je pleure pour lui et Dieu il dit grâce à ces larmes dit le Talmud tu vas arrêter l'exil et la les courses vagabondes de errance ce qui me fatigue de quitter mon palais ma Jérusalem l'exil en général du peuple d'Israël la destruction du temple je veux ramener tout cela à la stabilité je veux que Hachem il compte mes larmes et il les mette dans son urne c'est à dire dans ses trésors alors il parle ici des urnes il parle pour moi il parle de la courde ça va très bien avec l'eau les urnes c'est pour des élections mais la courde Nodera il voulait traduire ici quelque chose de très fort c'est très bien des fois de pleurer et de verser les larmes dans une courde et de les conserver ne jamais laisser ces larmes s'évacuer et être abandonnées et disparaître jamais d'ailleurs c'est marqué dans le Midrash au sujet du verset du roi David toujours il disait comme ça par mes larmes j'ai rempli mes couches par les pleurs arsi en hébreu veut dire les couches mais dit par des larmes j'ai rempli mes couches entièrement vous imaginez combien il faut d'eau dans la tête ou dans le cœur peu importe pour remplir ces couches de larmes mais pourquoi tout ça le roi David a dit mes yeux ont versé des torrents de larmes parce qu'ils n'ont pas observé Tator le Malbim un des commentateurs qui a osé moi j'ai eu peur de penser à ça mais un très grand commentateur de Malbim a expliqué pourquoi il pleurait tant il a expliqué à cause qu'il a regardé Betsave Batsheva donc il fait la réparation de ses yeux pour avoir regardé Batsheva qui n'était pas encore sa femme même que dans le système kabbalistique nishmatique c'était son âme soeur mais en attendant la traduction l'interprétation de sa de son voisinage de son entourage pouvait être très mal conçu et donc David a mené pleuré aussi sur ça et pour ma part c'est ce qu'il dit ici j'ai rempli mes larmes de couche parce qu'il parle de couche il parle de son lit c'est là où on procrée ou c'est là où on fait des péchés donc le roi David va lier ses larmes dans le lit où on se lit et il a lu devant Dieu le pardon qu'il voulait obtenir alors il dit comme ça comment je vais réparer cela lorsque j'entends une personne cachère qui est décédée je me force à verser des larmes alors Dieu compte les contre mes larmes c'est marqué hein tout celui qui vers des larmes pour un homme caché un homme ou une femme c'est bon il les compte comme le mot sofer vous imaginez un peu le potentiel des larmes le patrimoine le de verser des larmes pour une personne cachée Dieu compte ces larmes les commentateurs posent une question pourquoi Dieu doit compter les larmes il n'a qu'à prendre toutes ces larmes qui découlent de cette personne qui pleure puisqu'elles sont importantes il n'a qu'à les coffrer et les conserver dans son coffre fort pourquoi il doit les compter alors il y a qui répondent comme ça en fait lorsqu'un homme il pleure à mort il y a des fois il pleure aussi pour lui pour sa situation sa situation est très basse très ténébreuse obscure pauvre il est dans la pitouement alors il pleure aussi pour lui et il pleure en même temps aussi pour le défunt Dieu il dit moi je compte que les larmes que tu pleures pour le défunt pour l'homme caché mais pas les tiens pour ceux que tu pleures pour toi il ne faut pas pleurer parce que tu n'as pas ou parce qu'il te manque ça pour ça il ne faut jamais pleurer pour ça je ne compte pas c'est là un peu pour les gens je ne les mets pas dans mon coffre fort c'est pour ça Dieu il compte parce qu'il y a des larmes qui arrivent et qui disent Dieu non c'est là je les enlève je les retiens ce que tu as pleuré pour ton égoïsme pour ton orgueil ça je ne les compte pas je vais compter les pleurs que tu as fait les cham chamayim pour le nom de l'âme de cette personne qui a quitté alors ceux-là je les mets dans le trésor mon trésor maintenant moi je voulais dire quelque chose vous savez quand on abîme les yeux je viens de dire maintenant on abîme 260 1 c'est 130 1 c'est 130 260 c'est un multiple de 10 par 26 mais le chiffre 10 d'ailleurs on dit pour les yeux tu as 10 sur 10 c'est vrai je vois 10 sur 10 pourquoi on dit ça ? il y a 5 et 5 mais en fait c'est plus fort que ça parce que la Nechama qui se constitue de 10 séphirotes des 10 attributs de Dieu se trouve en fait dans les yeux lorsque une personne elle vote avec ses yeux elle a enlevé et de ses yeux la chmira la garde la sécurité le coffre fort des 10 séphirotes comment récupérer ça ? lorsque tu pleures pour un homme cachère pour la Nechama d'un homme cachère alors Dieu il compte c'est pour ça c'est marqué Sophrane vous avez vu le mot Sophrane vient du mot Sopher vient du mot Séphira c'est très beau ça les paroles de nos sages sont subtiles sont remplies de codes de mystères Dieu lorsqu'il compte c'est pour rappeler les séphirotes que tu as perdu ton âme a perdu les 10 séphirotes à cause de ça tu as fait éloigner la gloire de Dieu lorsque tu éloignes les séphirotes alors tu peux compter encore quelques années peut-être des décennies pour l'avènement messianique Sopher parce que Dieu quand il a créé le monde il a compté 6000 années et nous voyons aujourd'hui que ça ne s'accomplit pas ça ne se pratique pas et en attendant on attend on dit le compte quand il va terminer et on voit que Dieu il n'arrête pas de compter encore une année Mashiach n'est pas venu encore une année Mashiach n'est pas venu et il est marqué dans les paroles du proverbe du prophète qui aïn be aïn ir ou bishuv hacheh oeil face à oeil vous verrez lorsque Dieu reviendra à Sion à Jérusalem oeil face à oeil qui aïn be aïn ir ou bishuv hacheh msi yon qui aïn be aïn et c'est deux fois le mot aïn c'est le aïn voit des belles choses voit les lettres de la Torah quand on fait la surélévation la akbar qui est une évation sûre alors tes yeux brillent tes yeux reçoivent des séphirois du saphir le saphir c'est le séphère c'est le livre c'est pourquoi David Améler il dit toutes les courses vagabondes toutes les exils que je supporte alors par mes larmes arrête-les mets mes larmes dans ton dans ton carcan ou dans ton urne ou dans ta gourde il parle ici du séphère des séphirotes ça veut dire que dans ton séphère tu as compté quand est-ce que tu vas nous sortir de l'exil pourquoi tu ne sors pas de l'exil à cause de nos fautes Dieu il compte les années et des fois il va ajouter encore Dieu préserve quelques années qu'on ne s'attend pas et on se demande comment il va venir il dit écoute moi aussi je compte avec toi si tu as fait des fautes des péchés avec tes yeux alors tu m'as éloigné de toi je ne pourrais pas revenir à Tzion car en face de l'œil vous allez voir Dieu revenir à Tzion mais il n'est pas encore il n'est pas encore venu oui ma chère alors compte tenu qu'on n'a pas bien tenu compte parce que nos yeux ont regardé des choses une dernière des péchés je dois réparer cela c'est pour ça que il y a beaucoup d'occasions malheureusement parce qu'on dit Baruch Diana Emet source de béniction le juge de la vérité c'est une phrase aujourd'hui qui est habituelle qui est habituée elle est usuelle elle ne suffit pas Dieu David il dit nos dits nos dits nos dits ce sont mes errantes mes courses vagabondes quand est-ce qu'elles vont s'arrêter ? mets mes larmes dans les urnes parce qu'un jour il vont arriver les urnes et les élections pour la venue du Mashiach parce que Dieu il est en train de voir qui va être élu qui va être élu trouvez-moi dans les patriaches un pleureur comme David il n'y en a pas celui qui a pleuré c'est lui tu vois le terme de Dimah des Marott et non seulement ça c'est que le roi David il ne pleure pas pour lui parce que pourquoi veux-tu que Dieu il considère ses larmes que tu pleures pour toi pour ton égoïsme parce qu'il te manque et il va les mettre dans ses trésors on ne verrait pas l'intérêt mais s'il pleure pour une cause c'est pour le Adam Kacher que nous sommes car le peuple israélien est Adam Kacher et il a besoin que Dieu le regarde et le somme c'est ça qui est extraordinaire dans les psaumes il somme bon bon Merci.